Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un faux soirée, on y va pour les titres. Elles ont décidé de faire ce métier, être travailleur du sexe n'est pas une honte, disent-elles. Ce qu'il est, ce sont les violences dont elles sont victimes, soulignent ces filles. En cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleurs du sexe, nous irons ce soir à la rencontre de ces femmes qui estiment avoir droit au même respect que les autres travailleurs. Bonne nouvelle pour les usagers du transport en commun, le métro express sera opérationnel à partir de ce dimanche. Il sera jusqu'au 5 janvier prochain, gratuit pour les voyageurs, mais attention, deux tickets seulement pour personne accordée. Ces assises sont le début d'un processus de consultation, ils ne sont pas une fin en soi, estime Kavir Amano. Il s'engage à suivre personnellement les retombées de ces assises. Le ministre de l'Environnement promet d'écouter toutes les voix. Et puis le cadavre d'un homme retrouvé à la gare Victoria cet après-midi. Ce sont des policiers en patrouille dans cette zone qui ont fait cette découverte. Son identité n'a pas encore été déterminée. Elles se font agresser, souvent violer, et se disent victimes de perverses sexuelles en tout jarre. Les travailleurs du sexe sont souvent confrontés à de dures réalités. En cette journée internationale pour l'élimination des violences faites aux travailleurs du sexe, on s'attarde aujourd'hui sur l'histoire de ces femmes. Celles vécues dans l'ombre, souvent au beau milieu de la nuit, rencontrent. Méprisé du public, bousculé par les flics menacés de la vérole, cette phrase de Brassens pourrait résumer en partie le quotidien des prostituées. L'autre partie, encore plus sombre, Mélanie de l'ONG Paraplirose, affirme que beaucoup de filles, travailleurs du sexe, sont victimes de violences au quotidien. Ce qui m'est capable de dire aux 510 personnes qui nous ont contacté permanence très souvent, là-dedans, 250 femmes, travailleurs du sexe, qui témoignent, finissent d'agresser, qui ne sont pas clients ou bien même pas publics aussi. Par exemple, dans les équipes de travail, ils n'ont pas d'arriver qu'une semaine qui peut passer, ils n'ont pas d'injures ou même profondément de menaces aussi. Chami Maboyrou, Community Mobilization Officer de l'association Paraplirose, se fait l'interprète des filles. Les clients brutaux, elles connaissent, dit-elle, avant d'ajouter qu'ils font souvent preuve de perversité. Parfois, il y a des affaires, depuis bien longtemps, mais là, il y a assez souvent, par rapport à la perversité. Pour moi, ça aussi, il y a un genre de violence. Parce qu'il y a une jeune fille qui nous raconte, elle a dit, nous, elle a fait un dégoût. Je me dis, qu'il est arrivé. Elle a été avec un client, bien calé, bien tout, bien smart, tout. Elle a dit, dans une relation avec cette fille, elle a dit, il a dit, il a dit, il a dit, le prénom. L'étang, il a demandé, il a dit, 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 moi, je n'appelle ça, moi, je n'appelle ça, il a dit, 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 non, au fait, c'est, dis-moi, mon grand-père. Cindy fait le trottoir depuis ses 15 ans. La violence, elle l'a connue. Elle a même été violée une fois. Oui, je me suis déjà violée, oui. Il y a trois hommes dans le tracement, même quand je peux tracer. Quand je suis dans le transport, je suis dans le petit client, après, quand je me suis allée au base, je suis allée là-bas, ils ont fait violence avec moi, je suis allée dans l'amour. Je me suis allée, 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 je me suis allée. Et qui sont les plus dangereux ? C'est un monde qui cause plus gentil avec eux, il y a un plus mauvais là. Il y a un monde qui cause plus gentil avec eux, après, je t'acceptais facilement. En fait, moi, je voulais dire, je voulais dire, oui, trop facile. Mais, je voulais dire, je voulais dire, vraiment, je voulais dire, c'est assez rangé, trop, c'est, etc. C'est bon, tu sais, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, oui, je voulais dire, oui, même, après, je voulais dire, plus qu'il s'en m'a donné, toi. Allez, moi, tu peux dire, 5 000, je voulais dire, 7 000, 8 000, Monténois. C'est un monde qui est plus dangereux. Pour être en sécurité, un endroit dédié à ce genre d'activité serait approprié, plaide la mère de famille. Je vais dire, c'est un jour, comment dire, c'est pas le gouvernement, là, il est d'accord, de nous avoir une place. Je suis plus en sécurité, comment aller dans la France, comme ça. Cindy a un rêve, celui de voir sa fille réussir sa vie pour un jour devenir médecin. Je suis une grande, je suis une grande, je suis une grande, je ne peux pas, je ne peux pas, je suis même, mais je suis bien content, je suis une collègue, je suis pour un enfant, je suis pour l'année prochaine, je suis passée, je suis étudié, je suis bien, je peux faire tout, je suis pour un petit peu, je suis arrivé. Le plus vieux métier du monde n'est pas le plus sûr, mais ces travailleurs du sexe rêvent d'un monde meilleur pour elles et pour leurs enfants. Le métro express sur les rails, le 22 décembre prochain, les Mauriciens pourront y voyager gratuitement à partir de 11h ce dimanche. La gratuité des voyages en métro s'étendra jusqu'au 5 janvier 2020, annonce du ministre du Transport et du Métro, Alan Ganou, face à la presse ce matin. Mais les feeder buses ne seront pas opérationnels pendant le Free Passenger Service. Ils entreront en opération à partir du 6 janvier. 1,2 million de roupies par jour, c'est ce que l'État devra débourser pour ce service gratuit. Le Free Passenger Service sera en vigueur de 7h à 19h à partir du 23 décembre prochain jusqu'au 5 janvier 2020, souligne le ministre de tutelle. Un Free Passenger Service pour commencer ce dimanche-là, le 22 décembre 2019 à 11h. avant la Noël. Sa phase du projet-là, pour opérationnel, du 22 décembre jusqu'au 5 janvier. Et sa Free Passenger Service-là, il peut commencer 7h du matin pour terminer 7h du soir, c'est-à-dire 19h. Et le Free Passenger Service-là, il peut arrêter le 5 janvier. Et à partir du 6 janvier, nous avons donc un commercial service qui peut commencer. et il est là, évidemment, le passager pour viser un pays ce ticket dans le métro. Alan Ganouki précise, le certificat de sécurité a été obtenu et signé par Métro Transit Solutions, société singapourienne. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, mon travail d'infrastructure a été complété pour sa première phase-là. Tout mon système technique qui vous a mis en place pour assurer le bon processus en place, le système, le signal système, le automatic vehicle location système, mon test a été complété, des road safety measures fin enclenchés, des nouveaux regulations qui sont bien, des regulations qui sont bien, des nouvelles loi qui gouvernementent passées il y a quelques temps de cela, le Light Rail Act, le nouveau NTLA Act, etc. Tout ça, des regulations là, finalisées. Les Mauriciens pourront obtenir leur ticket gratuit à partir de demain dans les 5 municipalités et 7 districts councils à travers le pays et chaque passager aura droit à deux billets gratuits, nous explique Shamil Jigrou, Manager Station Operations and Customers. Alors, je le fais par Saint-Jean Ticket, là, il y a la bande d'étails dessus, qui peut dire le passager qui date qu'il faut voyager, en qui direction il faut voyager, il y en a deux directions, alors direction de Prolue Victoria et direction de Prolue Victoria, et quelle heure approximativement il faut voyager. OK? Alors, ce part-là, il y en a 2400 tickets, et ce 2400 tickets là peut être distribué à travers 15 points dans les Mauriciens-Nortis. OK? Les 15 points seront les 5 municipalités, OK? Les 7 districts councils et les 3 stations qui sont Rosil, Beaubassin et Prolue. Pour ces deux semaines de service gratuit, le MIL a prévu 432 000 tickets. Le Premier ministre sera à la gare de Rosil ce dimanche, soit avant le lancement du Free Passager Service. L'aéroport de Pleine-Corail New Look sera prêt vers la fin de 2023. Le début des travaux sur le chantier aura lieu en 2021. Une annonce du Premier ministre à Pleine-Corail ce matin où un accord de financement de 4 milliards de roupies a été signé entre le bureau du chef commissaire de Rodrigue, l'Agence française de développement, l'Union européenne et Airports of Mauriciens Limited. Lors de son intervention, le chef du gouvernement a souligné que son objectif est de faire de Maurice et de Rodrigue une référence dans la région. Toujours à Rodrigue comme Ébène, Baladirou sera l'espace dédié à l'informatique. Déclaration de Pravin Jognot lors de la présentation du projet de construction d'un technoparc dans le nord-est de Rodrigue cet après-midi. Avec l'arrivée de la fibre optique dans l'île, le secteur des TIC connaîtra un nouveau souffle a souligné le Premier ministre. Au coup de 332 000 millions de roupies, le nouveau bâtiment à Baladirou sera doté de plusieurs facilités technologiques. Il n'y a pas pu n'avoir aucune barrière sur mes développements. Un choix qui garantit à tous un meilleur avenir. Un choix qui demande à ce que le gouvernement central et l'Assemblée régionale continuent à se la mettre dans la main dans l'intérêt de Rodrigue. C'est extrêmement satisfait qu'il nous a poussé, qu'il nous a servi les ressources qui nous aînent pour nous guérir une priorité. Et une priorité qu'on peut investir pour qu'il nous a capable de trouver un meilleur avenir que les divans. Ces assises sont le début d'un processus de consultation. Ils ne sont pas une fin en soi. À propos de Kavira Mano cet après-midi, il clôturait deux jours de travaux dans le cadre des assises de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement promet d'écouter toutes les voix et s'engage à suivre personnellement les retombées de ses assises. Monjali et Monjali en toute humilité nous reconnaissent. Tout le ministre de l'Environnement qui finit avant s'accueillait un pourcentage de contribution. Moi, je me considère par rapport avec le constat qu'il nous finit faire extrêmement important qui nous prend conscience de l'ampleur de la situation. L'ampleur de la situation par rapport avec l'aspect visuel des choses en ce qui concerne l'environnement. Monjeu est dans le concret qui nous imprend pour la protection de l'environnement et aussi pour prendre en considération tout le débat en ce qui concerne le changement climatique. Donc là, il est important. Et moi, mon parti où il est qui commence un mandat en tant que ministre de l'Environnement vient de faire un type de la mesure sporadique qui vient de faire un type de la mesure de la contrôle. Ce n'est pas ça. Monjeu est dans le concret avec un plan établi pour les prochains 10 ans. Pour mon papa faire ces prochains 10 ans-là, il est important qu'il nous donne tout un chacun qui a une voix au chapitre. Puis il y a une plateforme que nous sommes capables de discuter. Il vient de dire qu'ils ont le constat de la situation. Ça, c'est ce qu'il nous fait faire pendant deux jours-là. Il nous permet de nous dire que nous tous nous avons la même préoccupation, c'est la protection de l'environnement. Chacun fonctionne dans cette plateforme pour lui, pour lui, dans un cadre assez précis avec une revendication assez précise. Mais nous, nous fonctionnons comme l'autorité en termes de protection de l'environnement. Je vous retrouve après cette courte page de publicité. Pour nettoyage des terrains abandonnés afin de protéger l'environnement et des familles contre des moustiques et toutes les autres maladies, contactez Prime Plant à Coromandel pour nettoyage du terrain avec un Bobcat qui est équipé avec des outils spéciaux qui visent pour nettoyage du terrain. Avec sa machine-là, on peut débroussailler, rétier à mauvais l'herbe, dresse du terrain et même coupe de pieds et tout cela avec même machine à un prix très intéressant. Téléphone 233 17 36 ou le 59 41 66 84. Des policiers ont découvert un cadavre à la gare Victoria cet après-midi alors qu'ils patrouillaient la zone. L'homme dont l'identité reste à être déterminé gisait inerte sur l'asphalte. Le SAMU a été mandé sur les lieux et les médecins n'ont pu que constater son décès. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les circonstances exactes du décès. C'est sous forte escorte policière que Dylan Malbrook a participé à une reconstitution des fées cet après-midi à Caen-Hitier-Flac. Cet homme de 26 ans est accusé du meurtre de son cousin Kinsley la Charmante. La victime a été poignardée après une violente dispute lors d'une fête d'anniversaire le 8 décembre dernier. Le suspect est revenu avec moult détails sur cette soirée fatidique. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.difimedia.info